Aucune mobilisation n'est suffisante pour qualifier l'effervescence de l'arrivée prochaine du président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Débidno, à Moussoro. Les ressortissants du bar El Gazel du quatre coins du pays convergent vers la ville haute pour réserver un accueil du grand jour au chef de l'État. Le défi de la mobilisation aura été visiblement rélevé par les ressortissants et cadres résidents en Djamena. Sur la route de Moussoro, la délégation conduite par Abba Karozi Tegil, président du comité d'organisation, a eu un accueil chaleuré de la part de la population de Chadra, chauffe-lui du département des bars El Gazel Ouest. Après Chadra, Cap est mis sur la ville de Moussoro. Ici, la mobilisation est détail. Le bar El Gazel, avec toutes ses diversités, y était pour l'accueil de cette forte mobilisation du président du comité d'organisation de l'accueil du président de la République à Moussoro. Par ailleurs, ministre des Affaires culturelles Abba Karozi Tegil, qui a manqué à l'appel, en tout cas pas les leaders traditionnels, pas les autorités administratives, moins encore les jeunes, les femmes et les militants des partis politiques. Mais au premier rang, le numéro 1 de la province du bar El Gazel, l'Ominin Suleyna, qui a souhaité la bienvenue à cette délégation. Après les honneurs militaires, la délégation s'est dirigée vers le gouverneurat pour présenter les civilités au premier magistrat de la province. La province du bar El Gazel puisse démontrer toutes ses forces. les jeunes, les différentes cellules des quartiers puissent vraiment sortir pour accueillir le président de la République. Aujourd'hui, les cadres de cette province sont inis à jamais. L'arrivée massive depuis quelques jours des ressortissants et cadres du bar El Gazel à Moussoro témoigne l'attachement d'un peuple à son président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada